Bonjour Youtube, Crusader Kings 3, l'Empire Fansho, toujours l'Empire des camps, d'ailleurs on n'a toujours qu'un seul Empire à notre, à notre, à notre, ouais, sur notre emprise, ce qui est quand même assez, c'est marrant l'Empire de Perse, on l'a toujours pas, d'ailleurs visiblement on a l'Empire des Aïdés qui existe, qui a pris quand même pas mal cher, mais typiquement si jamais ils affrontent les Borgiguin, ce sera Empire contre Empire, ouais, c'est pas si intéressant que ça, on est bien d'accord. Euh, l'Empire Byzantin s'est quand même bien cassé la gueule depuis tout ce temps, malheureusement, j'ai l'impression que le fait de devenir Nestorien ne leur réussit pas trop, ils sont en train de se prendre des guerres assez vénères, mais la dernière fois on avait réussi à résister au pape, et à prendre Rome, et à mettre fin au grand schisme, et ça c'est plutôt sympa, d'ailleurs c'était notre père qui avait réussi à faire ça, ouais, Alexandre, l'écuménisme de l'Empire Fansho, exactement, et nous on est là. Euh, en tant qu'empéresse, euh, qu'impératrice, voilà, euh, de l'Empire Fansho, 36 ans, toujours en très bonne santé, et on a notre, notre fils, Jésus, euh, génie, euh, herculien, euh, sans consacrer tout ça, euh, c'est pas mal, c'est pas ouf, euh, la fin intellectuelle, juste plus 6 en érudition, mais c'est déjà pas mal. Et, euh, et voilà, plutôt content, euh, vivement qu'ils aient le plus, euh, le plus d'enfants possible, hein, et du coup, Épire est devenu indépendant, euh, où est Épire, où est Épire, euh, Épire, 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 moi je ne sais toujours pas où sont les titres, hein, ne vous inquiétez pas, ce sont des choses qui arrivent, hein, ça ne... Duché de Épire, ça, ça, ça devrait pouvoir me dire quelque chose, hein, Ah, Épire est là, ouais. Mais effectivement, Épire est devenu indépendant, ça, c'est rigolo, ça. On a le despota de Épire qui, qui existe, hein, ouais, et, euh, et aussi, ils ont perdu pas mal de plumes, hein, la Croatie, euh, Valache, Valachie, et des trucs pas très sympas, la Bulgarie, même, hein, et on a des terres aussi, ici. Alors, me demandez pas, euh, ce qu'on fout ici, hein, mais, euh, mais, mais, mais nous sommes là, en, 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 zaporogie, zaporogie, et, euh, ma foi, euh, moi, ça va, hein, y'a pas de souci là-dessus. Ça me stresse, les frontières ne sont pas belles. Ah, bah, écoute, ça pourrait être pire, on aurait pu faire ça. Oh, mon dieu, oh, non, ah, 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 voilà, tout va bien. En fait, y'a que les Borgiguin, j'ai l'impression qu'ils ont une frontière, euh, ah, même pas. Ah, les Borgiguin, non plus, ils sont pas très, euh, et si on clique sur l'Empire Byzantin ? Ah, ouais, d'accord, ok, je vois, hein, c'est assez rigolo, ça, hein. Ouais, ouais, et puis on peut même décortiquer les autres royaumes. Ça va, je te fais pas trop stresser. L'Aquitaine, ouais, l'Aquitaine aussi, ça existe, hein, voilà. Ok, non, j'arrête. J'arrête ça tout de suite. C'est affreux ce que je suis en train de faire. Pour meilleurs et pour les pires, eh, eh, eh. Aïe, 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 c'est terrible cette histoire. Alors, au programme du jour, c'était soit l'Angleterrie, soit les Borjigines. Et, ah mon dieu, je dois bien vous avouer que ce qui me semble le plus sexy à l'heure actuelle, c'est... Ah, c'est beau ça. Ouais, ouais, le Kanga Borjigine. Il faudrait qu'on ait les chassés un petit peu, parce qu'ils sont toujours très proches de nous en termes de troupes. Enfin, et je dois bien avouer que j'ai envie que ça s'arrange, et qu'on soit quand même beaucoup plus à même de les affronter, parce que là, s'ils nous attaquent, ça se trouve, on perd, quoi. Donc, autant qu'on les attaque, et eux, pendant ce temps-là, ils n'auront pas de revendications chez nous, et on pourra tuer, même si on se fait totalement ramasser au moins, on pourra tuer le plus de soldats spéciaux possibles. Moi, ça me semble pas mal comme idée. Et aussi, on a 212 balles. Ce qui pourrait être intéressant également, c'est de lever nos hommes d'armes. Qu'on avait, j'ai l'impression, déjà commencé à à peu près lever, mais pas totalement. Donc, il faudrait qu'on continue là-dessus. Tu vas faire des crises diversiques. Non, pardon, désolé. Excuse-moi, je peux changer, ne t'inquiète pas, je vais changer. C'est affreux, ça. Massacre sa famille. On pourrait le faire, on pourrait le faire. C'est vrai que le principal héritier, c'est que ce pauvre petit gosse de 10 ans. Ça pourrait être intéressant. Par contre, est-ce que les gens ont envie de le voir mort ? Pas tellement. On verra, on verra. Ça peut être intéressant, effectivement, de l'affronter de cette manière-là. Mais là, j'avoue que la seule chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller l'affronter de manière guerrière, en fait. Mais par contre, il faut qu'on se trouve une frontière commune. Voyons voir si toi, je te déclare la guerre. Ah oui, mais du coup, ça va être plutôt chaud. Après, la frontière commune, ça peut être... Voyons voir. J'ai l'impression qu'on va devoir quand même déclarer quelques guerres avant d'y arriver. Ce qui m'embête un petit peu. Ils n'avaient pas... Oui, ils avaient quelque chose ici. Par contre, réaffronter l'Empire Byzantin, vraiment. On n'a pas de... Oui, voilà, on n'a que des revendications à la con maintenant qu'ils sont historiens, les trucs. D'ailleurs, ça, c'est vrai que... C'est vrai que c'est un truc qu'il va falloir qu'on voie, ça. Au pire, je peux... Ça, ça me débloquerait uniquement ce duché-là. Et derrière... Et derrière... Ouais, ça m'embête un petit peu, cette histoire. Ah, je peux lui déclarer la guerre à lui. Et je peux m'emparer du... Ah, mais oui, mais c'est parce que ce sont les Saïds. Ok. Mais du coup, ouais, les Saïds... Ça m'embête un peu, cette histoire. Bon, déclarons la guerre à ce gars-là. Ah oui, mais du coup, c'est que pour un seul comté. Donc, du coup, c'est un peu bête. Et le... Ouais, ok. Eh ben, c'est pas grave, on va faire ça. On va commencer à rallier les troupes. C'est parti. Sinon, il y avait peut-être un autre moyen. Il y avait peut-être un autre moyen de gruger. Non, pas vraiment. Tant pis, on verra bien. On va couper un petit peu au niveau des Saïdés, de Berkhan, tout ça. Tout est comme ça. Et on est bientôt parti. T'inquiète, les Mongols vont disparaître. Ouais, je sais. Mais je t'avoue que... J'aimerais bien être l'architecte de cette disparition. C'est quelque chose qui me semble sexy, quand même, comme chose. Donc, j'ai envie de les affronter, en plus. Voilà, ça fera aussi un petit peu de spectacle. Ce qui ne sera pas pour me ravir. Enfin, si, ce sera pour me ravir, juste là. Pourtant, on est déjà à plus 100. Ça ne sert plus à rien de t'influencer. Du moins, pas pour le moment. On a encore des vassaux beaucoup plus prioritaires à se charger pour le moment. Let's go ! Torture ses terres ! Brûle ses sujets ! Attache un chat à la casserole de sa famille ! Non, mais ça va. C'est quoi, cette violence ? Après, bon, j'avoue. C'est vrai que, du coup, ça réglerait pas mal des soucis. Toujours à s'inquiéter pour rien, Sekio. Mais, bah, écoutez. J'essaie de prendre le plus de précautions possible. Peut-être que j'overshote totalement. C'est même extrêmement... Qu'est-ce que je fais ? Non, c'est bon. Peut-être que c'est le cas et que c'est sûr et certain. Mais, c'est sûr et certain que c'est le cas. Mais, tu sais, dans la vie, des fois... On va s'être blessés. Ah, bah, mince alors. Ah, bah, il m'aimait pas, de toute façon. Donc, tant pis. C'est vraiment grave. Enfin, grave. En plus, c'est celui que notre père était rival contre, c'est ça ? Je ne sais pas parler aujourd'hui, c'est terrible. Ouais, ouais, c'est... Lui, c'était le rival de mon père. On est bien d'accord. Et, d'ailleurs, c'est... D'ailleurs, je crois que... Je le soupçonnais au dernier live d'avoir... D'avoir tenté de tuer mon père. Et, d'ailleurs, je pense qu'il a, entre guillemets, pas mal réussi. Parce qu'en fait, lui, il est mort avec... Avec le debuff des pièces empoisonnées. Donc, ça se trouve, c'était lui qui lui a envoyé. Donc, ça se trouve, en fait, ce gars-là est l'assassin de notre père. Et ce ne serait pas étonnant. Enfin, là, ça sent officieux, du coup. Est-ce qu'on peut aller les défoncer, c'est bien ? Bon, 30 000 troupes, je pense que ça ira en temps. Voilà, 2 000 contre 30 000. À moins, vraiment qu'ils aient que des chevaliers... Des... Ouais, voilà, des éléphants. Non, ça va. C'est moi ou le pape vient d'appeler nos... Notre ordre sacré. Comment est-ce que je peux voir ? Non, c'est le duc qui a rack. Non, je ne sais pas. T'as lancé ta vidéo faite ? Ouais, ouais, c'est bon, ne t'inquiète pas. Le record est fait. Ne me... Je sais que c'est des choses qui ne sont pas automatiques pour moi. Mais, c'est fait, ne t'inquiète pas. Je suis quelqu'un qui a réussi à lancer sa vidéo YouTube, le record. T'imagines, mes pauvres. Enfin, pauvres pour vous, dommage. Mais ça aurait été terrible. Laisse du lait sur le feu de sa cuisine. Non, mais... Non, mais je ne peux pas être aussi cruel que ça, tu vois. C'est affreux ce que tu me dis, Cassiel. Dernière partie, tu as fait plusieurs fois la guerre aux Mongols et tu... Et tu ne l'as jamais vu. Alors, je me dirige vers mes appartements pour profiter d'une bonne nuit de sommeil lorsque j'entends un léger brucement venant d'une fenêtre. Ok, super. Bravo. Les gardes, les gardes ! Il y en a qui sont en train de... de se rapprocher, mais de manière... d'une manière que je n'aime pas. Votre impératrice est très déçue. Aujourd'hui. T'as un ordre sacré catholique à Rome. Non, non, j'ai... J'ai que les ordres de Saint-Handaï. Il me semble. S'il y a des ordres... S'il y a des sacrés... Enfin, des chevaliers sacrés à Rome, c'est... C'est à cause du catholicisme, hein, je crois. Enfin, d'ailleurs, Rome est Nestorien, mais... Mais non. Eux, ils ont 8 fois plus de troupes que... Enfin, 8 fois plus d'ordre. Mais du coup, j'aimerais bien qu'ils en font. Enfin, qu'ils en fassent. Alors, lui, il ne m'aime vraiment pas. Mais il est terrifié par moi, donc je pense que... Pas de souci. Mon fils peut aller à ta croix. Il n'y a pas de souci. Comme ça, tu vas mieux me respecter. Salvador, bah Salvador, il peut y aller. Et Anna, Anna, il y sera également. Pas de souci. Et Marine, Marine aussi. Il n'y a pas de souci, hein. Allez-y. Moi, je ne suis qu'un homme qui distribue mes filles et mes fils à n'importe qui, hein. Tout va bien. Un jour, ça se ratournera contre moi. Non, on ne va pas l'emprisonner, elle. J'ai un ordre sacré catholique à Rome. Ah oui, non, ça, je l'ai déjà entendu. Ma belle-fille, Emma Vati, a donné naissance à un garçon. Cet enfant est de la dynastie Fansho et mérite un nom approprié. Waouh ! Putain, celui-là, génie, robuste, physique avenant, il n'est pas mal du tout, hein. Ma belle-fille... Bah tiens, en plus, c'est Jésus, en fait. C'est le fils de Jésus. Oh là là, nickel, il est beau. Est-ce qu'il s'appellera Jésus comme son père ? Ou alors, il peut s'appeler aussi... Il peut s'appeler aussi Alexandre. Allez. C'est parti. Si tu as eu le message que le peuple a engagé un ordre sacré, ça veut dire qu'il y a des ordres sacrés à Rome. Ah, d'accord, ok. Ah oui, tu veux dire des ordres sacrés... La ville, en fait. Les villes, là. Par exemple, ce gars-là qui aurait... Ou alors, c'est peut-être un haut-temple. Non, les temples appartiennent à mon patriarche. Enfin, ouais, je vois ce que tu veux dire, du coup. C'est dans le tas, quoi. Ouais, voilà, par exemple, lui, le grand maître Geoffrey II, il a cette cité-là, en fait. Ok, qui fait partie de l'ordre hospitalier qui est un ordre catholique. D'accord, ok. Je vois, c'est bon. J'ai compris ce que tu voulais dire, c'est bon. Il fallait juste me le répéter huit fois, en fait. Et puis, lui, il a aussi son château à Terracine. Ok, d'accord. Effectivement, c'est le cas. Il a des ordres sacrés catholiques de ce côté-là. Qu'on pourrait éventuellement aller péter. Ça pourrait être sympa. Ah oui, ordre de Saint-Hadaï, le roi Karoli. C'est vrai que maintenant, les ordres de Saint-Hadaï vont être beaucoup demandés. J'espère vraiment qu'ils vont fonder des ordres eux-mêmes, les nouveaux Nestoriens. Ça pourrait être sympa. C'est vrai qu'on a Constantinople. Et visiblement, c'est ce qui nous rapporte le plus de thunes. Ça, c'est ouf. Alors que pourtant, on pourrait aller encore plus loin. On pourrait encore aller encore plus loin. Tout va bien à ces niveaux-là. Ah, c'était les Saint-Hadaï et pas les Saint-Hadaï. C'est vrai que maintenant que tu me le dis, ça me paraissait... Bah non, bah si, c'est Saint-Hadaï. Bon prix. Il me semble. C'est bien un I de points que j'ai vu. Merde, merde, merde. Où est-ce que je suis ? Des fois, je me perds quand même. Je me perds dans ma propre map. Dans mon propre coin. C'est terrible. Dans ma propre maison. Hop là. Par contre, ce titre, on ne va pas le laisser sans surveillance bien longtemps. Si c'est un étang pour les carpes qui vous intéressent, je peux vous en construire un formidable madame. Le bâtisseur est devant moi et a des bonnes références. et mes courtisans semblent très enthousiastes à cette idée. 300 balles. Non, mais c'est affreux, cette histoire. Est-ce vraiment le meilleur accord possible ? Bah ouais, on va s'en charger quand même. Parce que 300 balles, vous imaginez dépenser 300 balles ? 150, c'est quand même mieux. Et j'ai perdu que 150 balles. C'est toujours ça de gagné. Aplomb en or. Revenu mensuel par niveau de stress. Ou alors, rogner les coups. Ou efficacité de la tâche visant à collecter les impôts. C'est bien, ça. J'aime bien ça. Et on va donner ce titre tout de suite à l'un de mes enfants qui n'est pas mon héritier. Attends, ce Salvador. Il est beau ce Salvador. Ça, c'est les enfants. Je m'en fous, en fait. Parce que mon seul et véritable enfant, c'est Jésus. Donc lui, il peut avoir des terres. Ça ne me dérange pas. Faisons un pèlerinage. Ça me paraît être une bonne idée. Directement à Jérusalem. C'est parti. Par contre, ce qui est marrant, c'est que... Honnêtement, ça ne m'a pas fait grand-chose de conquérir ce territoire. Ce n'était pas si utile que ça. Sauf si lui meurt. Et d'ailleurs, est-ce que c'est... Ouais, non, c'est le même gars. Par contre, il peut mourir rapidement. On va le faire mourir rapidement. Par contre, j'ai l'impression que... S'il y a des gens, ça leur botterait quand même. Voilà, comme lui, par exemple. Et peut-être même lui. Non, lui, il m'aime bien. Bon, je vais quand même tenter le coup. On va y avoir un petit cadeau. Non, bon. Tant pis, c'est pas grave. Ça me met à... À combien ? Ça me met à... 71. Avec l'aval de mon maître espion, ça devrait aller, non ? Mon maître espion, il est bien. Je peux avoir un meilleur maître espion ? Ouais, mais... Qui me déteste. Donc, c'est peut-être pas le meilleur plan possible. Du coup, là, j'arrive à 86. Oh, on va dire... On va dire que ça ira, non ? Par contre, honnêtement, ce qu'on peut faire aussi en plus, c'est que le dirigeant m'aide au niveau de l'intrigue. Bon, c'est une catastrophe au niveau de l'intrigue également, mais plus 3 d'intrigue, ça peut toujours valoir le coup. ce qui nous place à 88%. Bon, voilà. C'est toujours ça de gagné, je suppose. À quand l'ordre sacré des adeptes de Lucifer ? Bah, moi, je sais pas, mais... Demande ça aux véritables hérétiques, ça veut dire les catholiques. Nous, on mange pas de ce pain-là à notre table, tu vois. Tard dans la nuit, je regarde parfois les étoiles et je m'interroge. Est-ce que Dieu peut même me voir si loin de chez moi ? Pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Dieu le veut ? Ouais, Dieu le veut, j'aime bien Dieu. Périnage enrichissant, plus de diplomatie pour voir les pays étrangers ou théocratiques. Non, non, on va... Dieu le veut, voilà. Dieu le veut, ne perdez pas confiance. Ma place au paradis. Bon, je veux tuer des gosses aujourd'hui. Je veux tuer des gosses, hein, ouais. Toi, tu vas être tué, hein. Y'a pas de souci là-dessus. Ouh là ! Toi, c'est dommage que t'aies un titre parce que je t'aurais bien voulu dans mon arme. Alors, le pèlerinage, les larmes de Jésus. Même lorsqu'ils sont en pèlerinage, les prêtres continuent de célébrer la messe tous les dimanches. Mais là, il pleut. Il n'y a pas d'église à proximité. On va prendre le risque de devenir malade pour gagner 250 de piété. Et on n'est pas malade. Tant mieux. C'est plutôt les messaliens qui devraient avoir l'ordre des adeptes de Lucifer. En tout cas, qu'importe, n'importe qui, sauf les Nestoriens. Ah, ah bah voilà. Salut, Samranji ou paysanne d'haute noblesse ou de basse extraction, peu importe. En fin de compte, nous ne sommes que de simples mortels. Ah bah, je suis malade. C'est ma demi-sœur qui a 19 ans, qui est un génie et qui est très très bon maître philosophe qui est devenu mon nouveau médecin. Ouais, ouais. Ne faites pas plus que ce qui est nécessaire, s'il vous plaît. Et je suis un peu plus lumineux. Nickel. Ma demi-sœur, elle est vraiment géniale. Ah, bien. Des gens viennent au niveau de mon complot. C'est plutôt sympa. On est à 95, 95 du coup. Il est porté à mon intention que certains rôturiers locaux se soient installés à Talakad. La capitale de mon intendant, le Mahaja. Ah, c'est mon intendant. D'accord. Ben, prenez 7 heures. 150 balles, mais au moins, au moins, ça veut dire qu'il va mieux m'aimer. Donc, c'est déjà ça de gagner. Est-ce que je compte créer ma propre foi ? Honnêtement, peut-être après qu'on ait conquis l'Angleterre, on verra bien. Mais pour le moment, j'aime bien la foi néstorienne, finalement. Donc, je vais rester un peu avec la foi néstorienne. Je suis enfin coréame devant l'église de Jérusalem. Nickel. Je suis... un pèlerin. Bon, je suis malade, mais je suis un pèlerin. Mais j'ai quand même une santé correcte. C'est plutôt bien. Salvador est adulte. Alors, on a tenté de lui enseigner les efforts pour la diplomatie, mais par contre, ça n'a pas été terrible. Ouais. Salvador, c'est vraiment qu'un pauvre... Ouais. Il n'est pas très, très bon, Salvador. C'est dommage. J'ai envie de taper les mongols. J'ai envie de taper les mongols. Ça me fait un choc de voir Anna en train de voler le contenu d'un coffre de voyage du Namapati Sanca. Elle m'a cependant impressionné en m'expliquant humblement pourquoi ce qu'elle avait fait était mal. Elle me ressemble. Elle est rigolote. Elle a une belle bouille quand même, je l'aime bien. Enfin, elle a une bouille de voleuse en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'elle deviendrait humble ? Non, elle a une bouille de voleuse. Elle peut être fourbe. Fourbe, c'est bien. Non, non, on nous devait couvrir vos actes répréhensibles. Mon voyage a été long, mais je suis enfin rentré. Les prêtres et les évêques ne me traitent plus tout à fait de la même façon. J'ai accompli le voyage d'une sainte femme et ils soutiennent que ça a changé quelque chose en moi, que je ne le vois ou non. Alors, on ne peut plus convertir le comté. Ça, c'est bien. Ça veut dire que les gens ont converti le comté à ma place. Là, honnêtement, les plus gros adversaires, ça va être les acharites maintenant. Je pense. Par contre, mon intendant est vraiment dégueulasse. C'est assez affreux. Il promouvoit la culture à Rome. Ouais. Et puis après, ce sera le moment de gagner de l'argent, je pense. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter et déjà, les archers sont à combien ? 36, 10. Est-ce que je n'ai pas de meilleurs archers ? Les arbalétriers, ça pourrait être mieux, non ? Est-ce qu'il y a la différence entre les archers et les arbalétriers ? Les archers. Ok. Les arbalétriers, ils sont plus puissants, mais ils ont moins d'avantage de terrain. Ah ouais. Et c'est du moins vite, ce qui émettrait quand même une résistance à 11. Ce qui est quand même un point au-dessus des archers. Mais par contre, les archers, ils auront plus de résistance en forêt et en taille gamme. Non, c'est à 14. Les arbalétriers sont quand même plus forts. même si ça ne se voit pas. C'est le cas. On va supprimer nos archers. Et on va prendre les arbalétriers. Et on va aussi renforcer nos hommes, nos boîtes de conserve. Voyons voir. Est-ce que... J'ai de la piétaille en armure ici. 40-23. 52-23. Non, ceux-là, ils sont plus puissants. Ouais, donc on va le garder. Par contre, est-ce qu'on n'en garde qu'un seul et puis est-ce qu'on ne se dirait pas qu'on met des autres chevaux ? On va se mettre des autres chevaux. J'aime bien les chevaux. Les chevaux... Pardon, les éléphants, je voulais dire. Voilà. Évidemment. Quand je parle de chevaux, chez moi, c'est ce genre de chevaux dont je parle. Et les magnéneaux, on peut avoir mieux, non ? Les magnéneaux, c'était bien, mais on a les trébuchés maintenant qui sont quand même plus valeureux. Ici, c'était 0,3. Maintenant, c'est 0,5. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va... On va tout péter. On va péter toute notre thune. C'est parti. On pète tout. Et on met les trébuchés à la place. Voilà. Alors, ce sera plus simple de conquérir l'Angleterre si tu n'es plus Nestorien pour faire des guerres saintes et des guerres de conquête. Et d'ailleurs, où est ta tenue de croisés qui se transmettaient de génération en génération ? Oh, oh. Ouh là là. Ouh là là. Fait que des éléphants contre des hommes d'armes pour être invincibles. Ouais. C'est cher, les éléphants, quand même. Mais j'avoue que c'est un prospect qui m'intéresse beaucoup aussi, les éléphants. On a bien l'avoué. Par contre, on va remettre au moins nos... nos... nos trébuchés en taille 12. Voilà. Et oui, tu as un point. C'est vrai que maintenant qu'on n'a que des Nestoriens dans le coin, ça risque d'être compliqué. Mais il reste encore pas mal de cathos. Mais tu as raison. Tu as raison sur ce point. Ah oui, surtout que l'Angleterre est déjà Nestorienne. Oh, purée. Ouais, on va voir comment ça va se passer. Mais pour le moment, je suis prêt à prendre le risque de ne pas créer une nouvelle fois pour le moment. enfin, le risque. Évidemment, voilà. Alors, on va augmenter nos éléphants. Qui sont à 453 de dégâts. C'est bien ça. Ouais, ouais. Et 76 de résistance, c'est bien aussi. Les éléphants. Ça coûte quand même la... On a grillé toute notre thune là-dessus. Alors, garde souterraine secrète. Alors, les moindres recoins ou obtient de la progression. Obtient de la progression, c'est mieux. On va essayer de faire ça le plus vite possible. Ah, toi, tu as une revendication sur le royaume machin truc. Ça me fait de belles jambes. En vrai, ça peut être intéressant de lui appliquer sa revendication. Reste là. Reste là. On ne sait jamais. Peut-être que ça peut être intéressant pour nous. Les templiers. Ouais, les templiers, ça m'embête. Faudrait qu'on voit comment on pourrait retirer ces gars-là. Est-ce que, par exemple, à Trivioli, toi, est-ce que je peux te virer ? Parce que du coup, convertir à la sorcellerie. Je n'ai pas l'impression que je puisse les virer. Révoquer le bail de l'ordre sacré. Sauf que c'est mes ordres sacrés. Ouais, ouais. Donc, on va éviter. On va éviter. Ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Proposer une alliance. Toi, tu es qui, toi ? Tu es en Perse. Non, je refuse parce que tu es près de mes vassaux et mes vassaux, j'ai envie qu'ils te... qui t'invasionnent. Donc, voilà. Ce serait drôle de créer une fois où tout est accepté. C'est vrai. C'est vrai que ça pourrait être rigolo. Complot découvert. Ah, mince. Ouais, ouais. Mon implication n'est pas encore connue, mais ouais. C'est pas ouf, cette histoire. on va continuer, on va continuer, mais du coup, c'est un peu plus compliqué, quoi. 67%, c'est pas ouf. On était à 95% de discrétion, on est bien d'accord. Ouais, ouais, on... C'est... C'est chaud, cette histoire. Un festin à ma courbe. Allons-y, c'est parti. Le chef des Templiers qui a des enfants, ça va pas trop pour un moine. Je t'avoue que j'ai pas du tout regardé ces théories. C'est lui, le Templier ? Non, c'est pas lui. Ok. Ah bah d'accord, on me vomit dessus, ça c'est sympa, cette histoire. Ouais, ouais. Bravo. Et j'ai des... J'ai des factions qui se lèvent contre moi. Visiblement, on ne fait pas l'unimité, malheureusement. C'est peut-être parce qu'on est redevenu trop douce. On est à combien de... 86, quand même. Je suis pas non plus la personne la plus gentille dans le monde, quoi. Ah, le royaume de Pangan. Le royaume de Pangan, ça on s'en fiche, tu peux... Non, non, vas-y, casse-toi. D'ailleurs, casse-toi, mais c'était ma... C'était ma... C'était une de mes sœurs, non ? J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. C'est affreux, cette histoire. Une de mes sœurs, en tout cas, elle était liée par le sang par moi, quoi. Trouver un titre est écrit Ordre des Templiers. On va voir. T'es pas sûr, mais on va vérifier ça tout de suite. Ordre hospitalier, ordre de Saint-Adaï, ordre... duché de l'ordre du Temple. Ordre de Saint-Antoine. Ordre hospitalier. Donc, ouais. Titre de duché. Ordre hospitalier, c'est peut-être lui. Non, lui, il n'a pas d'enfant. Lui non plus. Ouais, je sais pas, honnêtement. Ça peut nous donner des indications, mais malheureusement, pas tant que ça. Ah, j'ai envie de taper du bourgiguine. Ils étaient en guerre contre Permia et Yugra pour avoir ce gros territoire-là. D'accord. Ok, super. Et par contre, ils sont en train de perdre une guerre vogulière. Donc, ça veut dire que là, si on déclare la guerre, ils vont mettre du temps avant de venir. On est bien, d'accord. Bon appétit. Et voilà, il est mort et j'ai obtenu un peu de stress. C'est dommage. Ben voilà, parfait. On a gagné du terrain. Alors, maintenant, qu'est-ce que je voulais faire ? Vous pouvez me dire ce que je voulais faire ? Déclarer des guerres. Déclarer des guerres, mais il me semble que je voulais faire autre chose avant. Ça devait sûrement ne pas être important. J'ai pas de Cassius Belli contre lui ? Non, mais tu rigoles. Bien sûr que j'ai un Cassius Belli contre lui. À mon avis, il faut que ça s'actualise. Voilà, c'est bon. Là, j'ai un Cassius Belli. Ah oui ! Et là, on se rapproche quand même beaucoup plus de... Bah, c'est parti. Par contre, j'ai pas regardé... Ouais, trois mois, ça va, c'est nickel. Templier. Attendez, on va voir ça. C'est vrai que j'ai écrit Templier. Alors, Templier. Ah ouais, il a trois enfants, le bougre. C'est parce qu'il est peut-être team one. membre d'un ordre, ne peut pas hériter de titres, ne peut pas se marier. Mais du coup, comme il est fornicateur, eh ben... Eh ben, ça lui empêche pas d'avoir d'enfants, en fait. C'est rigolo. Du coup, ils ont des tenues de Templier, mais adapté à leur taille, c'est trop mignon. Ce sont des Tarbas. Ouais, et du coup, ils ont fait des enfants avec des nobles, visiblement. Alors lui, il devait... Il avait pas de terre, ok. Et visiblement, c'était des nobles, mais qui étaient quand même en dessous de lui, d'accord. Il fornique avec son personnel, d'accord. Oh, et puis la petite deux, non, avec sa tenue de Templier et tout, c'est trop mignon. Eh ben, c'est rigolo. Donc finalement, en réalité, d'accord, l'ordre des Templiers est un ordre de moine guerrier, d'accord. Donc c'est vrai que du coup, c'est plutôt marrant que dans le jeu, en fait, le gars soit... Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Eh ben.